Salut tout le monde, bienvenue dans mon environnement de travail. Avant de commencer, toujours s'assurer que la sécurité est en priorité. Aujourd'hui, on va parler de produits, je vais tester 6 produits qui servent à éloigner les moustiques. On sait que l'été est là, on aime ça manger dehors, on aime ça faire des pique-niques, mais les moustiques c'est gossin. Donc c'est ça, je vous parle de ça aujourd'hui. On commence? Le premier produit que je vais vous parler, tout le monde connaît ça, tout le monde connaît le premier produit OFF. Un peu comme ça. On le trouve n'importe où, il y a toutes sortes de formats, de couleurs, il y a toutes sortes de forces du produit. Dans les OFF, si tu veux savoir si c'est un bon produit, il faut que tu checkes dans les petites descriptions qu'il y a en avant ici. Il faut regarder le DEET, D-E-E-T. Le DEET, c'est plus le pourcentage de DEET est haut, plus le produit va être efficace. Dans la compagnie OFF, à ma connaissance, je ne connais pas de produit OFF qui offre plus que 25% de DEET, ce qui est assez, on va dire, de base. Celui, le modèle que j'ai là, c'est un modèle pour la famille, donc qui est bon pour les jeunes enfants aussi. Lui, il offre seulement 7%, donc on s'entend que c'est très faible. Tu vas rester un all-you-can-eat pour les moustiques avec ça quand même. C'est vraiment pour les petites peaux fragiles, pour les enfants. Moi, personnellement, avant de parler de l'autre produit du même type, je vais vous parler du DEET, le DEET en tant que tel. Le DEET, c'est ce qui fait que le produit est le plus efficace possible. Comme j'ai dit tantôt, plus le pourcentage est haut, plus le produit est efficace. Par contre, il y a un problème avec le DEET. On dit toujours qu'en push-push, tu peux dans sprayer partout, tu en as sur toi, puis c'est correct. Par contre, le DEET est dommageable pour les vêtements, ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Donc, si tu mets ça, applique-le sur ta peau vraiment, ou mets-le dans tes mains, frotte-toi avec. Mais essaie de ne pas le... je vais dire sprayer, même si c'est en anglais. Essaye de ne pas le sprayer sur tes vêtements, parce que tu risques de décolorer tes vêtements. Puis regarde, on s'entend que ce n'est pas ça qu'on veut. Deuxième chose, les personnes qui ont des vêtements ou des chaussures, bien peut-être pas des vêtements, mais des chaussures, des bottes de marche, qui sont en Gore-Tex. Le DEET est mortel pour le Gore-Tex. Dès que tu en as, dès que tu en appliques ou tu en sprays sur une partie de ton vêtement en Gore-Tex, le Gore-Tex, c'est des chaussures, des bottes qui deviennent hyper imperméables. Le Gore-Tex, il s'enlève au DEET, tout simplement. Donc, si tu appliques ton DEET, là, tu t'en vas dans le bois, tu mouilles tes chaussures, c'est dommage, mais ça se peut que ça prenne l'eau. Donc, je ferme la parenthèse sur le DEET. Deuxième produit, du même type que le OFF, que moi j'utilise, que j'adore, c'est celui-là. Great Outdoors, désolé. Celui-là, il a 30% DEET, puis ce que j'aime, c'est que c'est une crème. Donc, c'est facile de l'appliquer, puis de, tu sais, sans l'en mettre sur tes vêtements. Puis là, c'est le fun, parce que le test qu'on va faire, je suis entouré d'arbustes, donc présentement, il y en a vraiment, des moustiques. Donc, oui, c'est ça, 30% DEET, ça, c'est bon. C'est une crème, honnêtement, elle sent super bon. C'est pas une odeur agressante, je trouve, comme le OFF, qui sent super chimique. Donc, c'est ça. Je trouve ça super cool, je le recommande. Ça se trouve, j'imagine, assez facilement. Moi, je l'ai pris dans une boutique de chasse et pêche. Je sais pas si là, dans les magasins de grande surface, mais bon. Deuxième produit, celui-là. Celui-là, c'est, en fait, pas nécessairement pour les moustiques en tant que tel, mais je pense que c'est pour les bébites en général. Tu sais, quand tu fais un pique-nique, où tu manges sur le patio, puis qu'il y a des petites mouches un peu partout. Donc, c'est pas mal ça, le produit. Ça s'appelle 100% naturel. Il n'y a pas de nom, OK? Piège pour les mouches à fruits. Bon, OK. Donc, ça consiste en un genre de petit pot comme ça, avec un petit liquide à l'intérieur. D'après moi, qui a l'air d'être fruité, j'imagine. Donc, ce que tu fais, t'enlèves le petit... On regarde ici, dans le capuchon, il y a vraiment quand même un petit trou qui est le genre de petit entonnoir. Donc, on ouvre ça. On va essayer de ne pas en mettre partout. Più t'as juste à refermer. Più à le laisser là. Techniquement, c'est supposé d'attirer les mouches, les choses comme ça. Eux, ce qu'ils vont faire, ils vont rentrer à l'intérieur, ils vont aller dans le liquide, puis ils vont rester pris là. Donc, moi, je vais le mettre de côté. Puis, on va voir ce que ça donne à la fin du vidéo. S'il y en a à l'intérieur. Deuxième produit. Là, on tombe dans les produits que, ça aussi, tout le monde connaît. La fameuse chandelle de citronnelle. Moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est vraiment efficace. Ça reste une chandelle qui sent bon. Mais, est-ce que ça éloigne vraiment les moustiques? Je ne sais pas. On va l'essayer. On va voir. Donc, c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est une petite chadière bien cute avec... OK, ça sent bon, par contre. Mais, on va voir si vraiment ça éloigne les moustiques. J'ai mes doutes là-dessus. OK? Je vais essayer de la mettre comme ça. Troisième produit. Là, on commence à évoluer un petit peu. OK? On revient à la marque Off. C'est vraiment des choses que tu peux amener avec toi, comme tu disais, je reste toujours dans le thème du patio, du pique-nique. Des choses que tu peux traîner avec toi. OK? Donc, c'est une spirale anti-moustique. Ça a l'air d'être ça. Attendez, je vais juste me l'ouvrir. OK. Donc, c'est comme ça. OK? Ça, ça vient normalement avec un petit kit comme ça, qu'on ouvre. Comme ça. On va mettre ça à l'intérieur. On va l'allumer. Ça va brûler un peu, un peu comme ceux qui font brûler de l'encens. C'est le même principe. Il va y avoir une petite lampe, ça va s'éteindre. Mais c'est juste la petite braise qui va se promener tout le long de la spirale. La fumée que ça dégage, c'est supposé d'être ça qui va éloigner les moustiques. Donc, on va l'essayer. Ça brûle quand même bien. Je vais donner un petit peu plus de jus. Histoire de le starter comme il faut. Et voilà. C'est starté. Et on le met comme ça. On voit bien la fumée. Ça fait quand même une bonne fumée. On referme ça. On le barre. Puis on met ça comme ça. Tout en jasant. Ça fait... Ça fait pas... Mettons que ça n'a pas la même odeur que la petite chadière. Ça ne sent pas aussi bon. Mais c'est supposé d'être aussi efficace. Là, ce que je trouve un peu drôle, j'espère que ça ne prendra pas en feu. Si on voit à l'intérieur ici, il y a comme un petit filet. Le filet est à côté. Il est vraiment serré dessus. Est-ce que c'est assez chaud pour faire allumer mon filet? Je ne sais pas. On va voir. Mais ça marche bien. La fumée se dégage. L'odeur n'est pas si pire. C'est juste que... Quand la fumée vient vers toi puis tu as un respect, c'est pas... C'est ça. Donc, je vais le laisser comme ça. Alors, si tout marche bien, c'est bon. Je n'aurai vraiment pas de moustique proche de moi. OK. L'avant-dernier gadget qu'on a, là, on tombe dans une belle technologie. C'est une lumière... Bien, lumière, oui. Une lumière slash chandelle qu'on va mettre de la marque... de la marque Thermacell. OK. La chandelle ressemble à ça. Là, on va voir, là. Je vais juste... Préparer ça comme ça. Donc, il y a des petites bonbonnes. Comme ça. C'est une petite bonbonne de gaz. Et on a... Des petits paquets. Dans la boîte, là, il vient avec 4 bonbonnes puis 4 paquets... Non plus que ça. Il vient avec plusieurs paquets... Plus de paquets de... de petites lanières imbibées de produits anti-moustiques. Donc, on va sortir ça. Le produit en tant que tel, on le glisse dans le haut ici, comme ça. Sur le côté, on enlève la petite capuchon de la bonbonne. On va venir la visser à l'intérieur. Puis une fois que c'est fait, en dessous, il y a un petit mécanisme qui fait que... Parce qu'il va y avoir du feu à l'intérieur. Un peu comme la chandelle. Voilà, ça, ça sent fort. Un peu comme la chandelle. Si elle est sur la table, le bouton, il est rentré de même. C'est une sécurité. La flamme peut être allumée. Si quelqu'un, un enfant, peu importe quoi, décide de passer à côté de la table, prend la lanterne, l'amène avec lui, la sécurité se déclenche, la flamme à l'intérieur elle s'éteint. Donc, il n'y a pas de danger avec ça. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est très simple. Je n'ai pas besoin de briquet. La sécurité est enclenchée. Ça, c'est dedans. On pèse une fois. Puis, là, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez. Non. Je vais vous le montrer comme ça. Là, c'est éteint. Admettons qu'elle est sur la table. Donc, j'enclenche la sécurité. Je fais un coup. Puis, regardez à l'intérieur, le feu vient de s'allumer. Donc, là, ce qui vient de se passer, c'est que la flamme va chauffer le petit tampon, le petit pad qu'il y a en haut. Puis, avec un certain temps, ça va dégager une légère, légère fumée, mais qui, personnellement, est très... Moi, je trouve que c'est très efficace. Quand je mange à l'extérieur, mettons, vers 6-7 heures le soir puis que les moustiques commencent à sortir, j'ai souvent ça sur la table. J'adore. Sérieusement, là, ça, c'est ça, c'est un must. Donc, je vais tasser ma fumée un peu par là. Je vais mettre ça par là. Je vais être un peu blindé contre les intrusions. Puis, c'est ça. OK, le dernier produit qu'on va essayer. Je suis un peu nerveux parce que je vais le tester comme si j'étais un moustique. c'est la fameuse raquette de tennis pour zapper, le zapper, pour zapper les mouches, les maringouins, les moustiques. Donc, on va l'essayer. Comme ça. That's it. Puis, on va aller mettre des batteries. J'espère que c'est des double A parce que... Oui. OK, donc, on va mettre des batteries double A. Il en faut deux. Et voilà. Puis là, la façon que c'est supposé de marcher. OK. On a un bouton ici. Il y a une lumière qui s'allume. Je ne sais pas si on l'a vu. OK. Là, j'étais un peu stressé pour le test. Si je ne me trompe pas, c'est un genre de condensateur. Donc, c'est pas... Je l'allume... C'est pas un on-off. OK. Où est-ce que là, si tu laisses à on, elle est toujours en marche. Non, c'est... Il faut que tu laisses ton doigt appuyer. Il va s'accumuler de l'énergie. OK. De l'électricité dans le petit condensateur qui est en intérieur. Et puis, c'est là que tu la fais aller comme ça pour essayer d'atteindre les moustiques, pour zapper les bébêtes. Moi, ce que je vais essayer, je vais le laisser... Là, je ne suis pas sûr s'il faut le tenir, attendre un peu puis le lâcher ou s'il faut toujours le laisser allumer. Mais mon test que je vais faire, je vais le tenir et je vais toucher la raquette comme si... comme si j'étais un insecte. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est parti. OK. J'allume la petite lumière. Je vais la laisser... Oh, ça fait... J'entends un petit cillement. Je vais... Avant de faire ça, je vais juste lire s'il faut que je le tienne ou s'il faut que je le relâche. On va voir si... Donc, c'est ça. Il faut que je le laisse appuyer pour que je zappe comme ça puis ensuite, tu le relâches pour... OK. Pour pouvoir l'essuyer. Donc, OK. On y va avec le test pour voir qu'est-ce que ça donne. Ils disent dans les instructions en plus, prenez garde, ne pas pincer la raquette pour ne pas prendre un choc. Donc, je vais prendre un choc. Avant que je vous montre ça, la petite chandelle, en tout cas, je ne vais pas la lever parce que je ne vais pas l'éteindre. Mais je vais vous montrer. Elle a commencé à dégager une petite fumée. Ça sent super bon. Tout fume de partout autour de moi. Je suis vraiment prête pour les moustiques. OK. Donc, on y va avec celle-là. C'est parti. J'allume ça. J'allume ça. Et puis... C'est... Ah! Ah! Wow! OK. C'est vraiment plus fort que je pensais. Donc, que j'ai le bout des doigts qui... Ah! Oh my God! OK. Tu sais, quand tu es à l'école, tu frottes tes fesses sur la chaise, tu te lèves, tu touches à ton... à ton poteau, à ta patte de chaise. Ça fait un petit spark, une petite étincelle et ça donne un choc. C'est rien comparé à ça. Ça, sérieusement, là, j'ai dit parce que ça surprend, mais pour vrai, non, c'est un bon choc que ça donne. Fait que je comprends pourquoi quand on fait ça de même, que ça tue les bébites, c'est assez intense. Je pensais pas que c'était comme ça. OK. On va le... On va le réessayer. OK. Juste pour le fun. Je l'allume. Ça m'a changé de doigt. OK. Donc, je l'allume. Là. OK. Je vais vous le montrer. Je sais pas si vous le voyez bien. Il y a comme la première couche qui est comme un grillage. À l'intérieur, il y a un deuxième grillage plus petit puis il y a une deuxième couche de grillage de l'autre côté. OK. Là, le but, c'est de... Parce que la mouche va passer comme entre le premier grillage et que les trous sont plus gros pour aller toucher la petite grille en dedans. C'est là qu'ils vont zapper. On y va. OK. On comprend le principe. C'est allumé. J'y vais. Et je sais pas si... Attends. Non, non. Je suis stressé. Je sais pas si on va... Je vais essayer qu'on l'entende. Ah! Ça snap fort. Ah, pour vrai, c'est fort. Puis là, je me rends compte que... Ow! Je me rends compte que plus tu laisses le bouton longtemps, plus le choc est fort. Ah, ça snap! Wow! Donc, c'est ça. C'était ça les tests pour aujourd'hui. Ça marche super bien. Écoute, j'ai pas eu aucun moustique. Puis le piste, c'est que j'en vois. Il y en a beaucoup autour de moi. J'ai eu aucun moustique sur moi. Donc, c'est pas mal tout efficace. Tout fonctionne encore super bien. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Laissez-moi des commentaires si vous avez des choses à me dire. Des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à faire des thumbs up pour la vidéo. Puis abonnez-vous à chaque fois que... À ma chaîne, comme ça. À chaque fois que je vais faire une vidéo, vous allez le savoir. Fait que... That's it. On arrête ça pour aujourd'hui. À la prochaine. Bye là!